Des affaires de fraude et de pression sur les juges rattrapent Taye Blue. La femme de Rachid Nekaz sort de son silence. Des affaires de fraude et de pression sur les juges rattrapent Taye Blue. De nouveaux éléments viennent d'être révélés dans l'affaire des pressions exercées sur les juges, lors des législatives de 2017, impliquant l'ancien ministre de la Justice Taye Blue. L'affaire remonte aux élections législatives de 5 mars 2017 et le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation en 2018. Aux côtés de l'ancien garde des Sceaux, l'ancien secrétaire général et l'inspecteur général au ministère de la Justice sont également impliqués. Selon les informations rapportées ce vendredi 4 février par le quotidien Elkabar, citant des sources bien au fait du dossier, les faits de la première affaire se sont déroulés au niveau de la Wilayah de Tlemcen lors des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation en 2018. Dans les détails, les nouveaux éléments ont dévoilé les tentatives de fraude et de dissimulation de preuves de fraude en faveur d'un candidat du FLN contre un candidat du RND au niveau de la Wilayah de Tlemcen. Affaire du renouvellement partiel des membres du Sénat L'un des membres de tiers présidentiel au Conseil de la Nation à l'époque n'était autre que le gendre de Teyeblu, également d'obédience FLN. Ce dernier, cité dans l'affaire, en tant que témoin, avait incité, le 29 décembre 2018, un groupe d'individus pour menacer les juges en charge de ces élections. Il envisageait, via ces pressions, de les forcer à changer le contenu du procès verbal de dépouillement, qui n'était pas alors en faveur de son parti. Selon le témoignage d'un conseiller auprès de la cour de Tlemcen, cité par Elkabar, au moment du dépouillement, un groupe d'individus en armes blanches a fait irruption dans la salle. C'est ainsi que ses magistrats ont été menacés de modifier le contenu du PV de dépouillement, sous les menaces et les insultes de la part de ce groupe d'individus engagés par le gendre de l'ancien ministre. Ce dernier les avait même menacés de détruire leur carrière en se référant à ces relations avec l'ancien garde des Sceaux. Selon les sources citées par le même journal, Teyeblo aurait déclaré lors de son interrogation qu'il avait ordonné l'ouverture d'une enquête à l'époque, niant avoir transféré l'un des juges, victime de l'agression, vers un autre service. L'affaire des législatives de 2018 à Gardaïa s'agissant de la deuxième affaire, elle remonte au 5 mars 2018, lors des élections législatives tenues la même année dans la Wilaya de Gardaïa, et les instructions données par Teyeblo en faveur d'une candidate indépendante. L'ancien secrétaire général du ministère de la Justice et le directeur des Affaires civiles, Edusso avait contacté le président de la cour de Gardaïa, afin de le forcer à autoriser une candidate indépendante à rassembler les signatures à effet rétroactif, pour lui permettre de déposer son dossier, alors que les délais ont été consommés. Suite au refus du président de la cour de Gardaïa, la candidate avait porté plain contre lui auprès de la Justice administrative, qui a tranché en sa faveur le 6 mars 2017, stipulant de l'autoriser à déposer son dossier de candidature. Ensuite, c'était au tour de la présidente de l'instance des élections de la Wilaya de Gardaïa à subir les pressions, pour recevoir la candidate en question, et lui permettre de déposer son dossier. Et face à son refus, elle avait été mutée vers la cour de Thiarit, l'obligeant ainsi à parcourir 300 kilomètres pour rejoindre son lieu de travail. La femme de Rachid Nekaz sort de son silence La femme de détenue d'opinion, Rachid Nekaz sort de son silence, pour s'exprimer pour la première fois sur la situation de son mari, en détention provisoire depuis le 4 décembre 2019. Dans une vidéo publiée, hier vendredi sur Facebook, Cécile Leroux qui s'est présentée comme la compagne de vie de Rachid Nekaz, et donc, son épouse et la mère de son fils, rompt son silence en alertant notamment sur son état de santé. D'emblée, elle s'explique sur son long silence concernant l'affaire de son mari. Selon elle, Rachid Nekaz ne voulait pas que j'intervienne, il ne voulait pas l'intervention de l'étranger, de la famille. Néanmoins, l'état de santé préoccupant de son mari en prison l'a incité à réagir. Il y a une situation critique. L'état de santé de mon mari se dégrade, a-t-elle déclaré. Et de continuer, toujours à propos de l'état de santé de Nekaz. Je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'il a un début de cancer à la prostate, de plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires. L'épouse du détenu a ensuite rappelé que son mari a été récemment transféré dans une prison dans le désert, et qu'il est très loin de sa famille et de ses avocats, mais aussi des hôpitaux. L'hôpital le plus proche est situé à 120 à 150 kilomètres, a-t-elle encore ajouté. Je demande l'application de l'article de loi 128. Madame Nekaz demande ainsi au gouvernement et à la justice de bien vouloir appliquer l'article 128. On m'a parlé de l'article 128, je demande au gouvernement et à la justice s'ils veulent bien l'appliquer, et libérer Rachid Nekaz pour raison de santé. Cécile Leroux estime encore que le gouvernement peut bien comprendre cet appel à l'application de l'article de loi 182 et cette demande de fond de cœur de libérer mon mari pour qu'il puisse avoir les soins médicaux. Selon l'intervenante, il s'agit ici d'un appel de cœur pour sa santé, un appel sanitaire et un appel humanitaire, tout en remerciant vivement tous les avocats de Rachid Nekaz qui sont persistants, fidèles, constants et communicatifs. Elle a également tenu à remercier le peuple algérien. Il convient de rappeler que le détenu Rachid Nekaz est poursuivi pour incitation à porter les armes contre les représentants de l'État, incitation à attroupement non armé et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada